Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, bon matin, Église, le portail. Merci pour vos encouragements. En effet, j'en ai besoin, j'ai particulièrement besoin de la grâce de Dieu ce matin pour venir vous prêcher la bonne nouvelle. C'est quelque chose que je fais avec crainte et tremblement. Je ne prends pas ce mandala à la légère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ralph, je suis le pasteur des jeunes adultes ici dans notre belle Église. Et ce matin, j'ai le privilège de m'insérer dans notre thématique pure qui dure déjà depuis quelques semaines. Et ce matin, je tiens à vous avertir, on va regarder un passage que plusieurs spécialistes, plusieurs théologiens s'entendent pour dire « Ce texte est le centre thématique de tout le livre du Lévitique ». À l'intérieur du texte sur lequel on va pencher nos regards ce matin se trouve un condensé des thèmes majeurs du Lévitique. Et je vous avertis, au premier regard, ce texte peut paraître difficile à aborder parce qu'on dirait que c'est une longue liste de lois et de commandements un peu disparates. Mais il y a un message important dans ce passage et on va voir ensemble comment on applique ces vérités éternelles à notre vie aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, tournez avec moi. Lévitique 19, je vais lire dès le départ l'entièreté du texte. Donc, c'est du verset 1 au verset 18. Lévitique 19, 1 au verset 18. Je commence. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, « Vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux et vous ne vous ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Quand vous offrirez au Seigneur un sacrifice de paix, vous l'offrirez de telle façon que vous soyez agréés. On le mangera le jour où vous le sacrifieriez ou le lendemain. Ce qui en restera jusqu'au troisième jour sera jeté au feu. Si on en mange le troisième jour, c'est une chose impropre. On ne sera pas agréé. Celui qui en mangera sera chargé de sa faute, car il profane une chose consacrée au Seigneur. Celui-là sera retranché de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol. Aucun de vous ne mentira à son compatriote ni ne le trompera. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne commettras aucune spoliation. La paix d'un salarié ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle aucun obstacle qui puisse le faire trébucher. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas à calomnier les tiens. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote. Mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Intense comme texte. On passe par tu mangeras le sacrifice le jour même ou le lendemain. Pas le troisième. Tu ne te vengeras pas. Ne garde pas de rancune dans ton cœur. On parle de sabbat. Ensuite, il y a des questions de glaner. Qu'est-ce que ça veut même dire, glaner? On a un texte ici. Une lecture rapide nous pousse à croire que le texte va dans tous les sens. Et pourtant, une étude attentive du passage nous amène à voir un fil conducteur assez précis. Et nous montre une cohérence derrière tous ces versets. Ces 18 versets sont riches en profondeur. J'ai du terrain à couvrir. Donc, débutons sans plus tarder. Notre passage débute fort. Il commence fort, très fort. À l'intérieur des deux premiers versets se trouve le message de tout le chapitre et on pourrait dire de tout le livre. « Vous serez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Plusieurs autres traductions utilisent le verbe à l'impératif et disent « soyez saints car je suis saint. » Il s'agit ici d'un commandement, d'une exhortation de Dieu à son peuple de suivre son appel à être une nation sainte. Et en tant qu'enfant de Dieu, les standards de Dieu, son caractère, ses attributs devraient émaner de la nation d'Israël. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, reprend directement ce passage et l'applique à nous en disant, 1 Pierre 1,15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Les standards de Dieu, son caractère, ses attributs devraient émaner de la nation d'Israël, devraient également se faire voir et se faire ressentir dans nos vies, nous, chrétiens. Cet appel à la sainteté reste valide pour nous aujourd'hui. Maintenant, oui, notre sainteté doit être redéfinie à la lumière du Nouveau Testament. Il y a plusieurs règles externes qui ne s'appliquent plus à nous. Par contre, le standard de sainteté dans le Nouveau Testament se trouve relevé. Si nous sommes appelés à être saints, c'est qu'il nous sanctifie, il nous rend saints. La sainteté est notre nouvelle position céleste et l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'œuvre de Dieu dans ma vie me donne un changement de cœur, un changement interne qui se manifeste et s'exprime à travers ce que je fais. C'est un changement externe qui vient confirmer le changement interne. La sainteté, c'est une façon pour nous de vivre. Regardons un champ de blé, un champ de blé d'Inde. On pourrait dire, wow, regarde l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, on aurait raison, c'est son œuvre. C'est lui qui a fait en sorte que les graines germent dans le sol. C'est lui qui fait en sorte que la pluie tombe et qu'ainsi les plantes puissent venir à maturité. C'est l'œuvre de Dieu. Mais d'un autre angle, n'est-ce pas l'œuvre de l'agriculteur aussi? Certainement. C'est lui qui a acheté et planté les semences. Il a cultivé le champ, labouré la terre. C'est lui qui doit travailler, cueillir les épuis de maillée et les vendre. Notre sanctification est un peu comme cette image. Dieu change nos cœurs et rend la sanctification possible. Et nous, nous travaillons à notre sanctification. La sainteté, c'est une condition de notre cœur créée par Dieu et une façon de nous pour vivre, de vivre. Philippiens 2.12 nous dit, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Mais juste après, le texte nous dit, « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. » Dieu fait en nous ce que lui seul peut faire. Il nous régénère, il nous déclare saints, il nous transforme, il remplace notre mort spirituelle par une nouvelle vie en Christ. Suite à cela, nous faisons ce que nous seuls pouvons faire. Par sa puissance en nous, nous résistons au péché, nous faisons les œuvres de l'esprit. Il y a cette dualité, deux vérités qui semblent être en opposition, mais qui pourtant s'harmonisent. Paul exemplifie à merveille ce fait lorsqu'il dit, à 1 Corinthiens 15.10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et par la suite, dans le même verset, il dit, « J'ai travaillé plus que tous. » Puis il revient, il dit, « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Le peuple d'Israël avait l'opportunité d'être saints parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Dieu les avait choisis, les avait rachetés. Il avait invité le peuple à être près de lui. Et c'est dans cette relation qu'il leur dit, « Soyez saints. » Jésus est mort pour toi. Jésus t'a racheté au prix de sa vie. Il te transforme, te donne un cœur nouveau. Et maintenant, il te dit, « Sois saint, car je suis saint. » La sainteté est une condition de notre cœur créée par Dieu et une manière de se comporter vécue par nous. Maintenant, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici sur la façon d'interpréter l'Ancien Testament. Il arrive que nous, les chrétiens, on se fait reprocher de prendre et de choisir, comme on veut bien des lois de l'Ancien Testament, on en garde certaines, on n'en garde pas d'autres. Comme si on disait que, « Tu sais quoi, dans l'Ancien Testament, ils disent de ne pas manger de porc, mais ils sont intenses. » Bacon, c'est bon. On va quand même sauter cette directive-là. Ou encore, la circoncision, un petit peu douloureuse comme intervention chirurgicale. Je passe mon tour. Ou encore, sacrifice d'animaux, un peu barbare. On va mettre ça de côté. Tout ce que je fais de l'Ancien Testament se trouve confirmé dans le Nouveau Testament. Et tout ce que je ne fais pas de l'Ancien Testament, c'est parce que Jésus l'a accompli dans le Nouveau Testament. C'est aussi simple que ça. J'interprète toute chose à la lumière de Christ. J'interprète l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Je ne choisis pas, on ne choisit pas aléatoirement des règles à suivre et d'autres à ne pas suivre. Si je mange du bacon, c'est parce que Jésus a dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Si je ne fais pas de sacrifice aujourd'hui, c'est parce que je n'ai aucun besoin de faire des sacrifices. Jésus fut le sacrifice parfait mort à ma place. » Chaque fois que j'accoste un texte de l'Ancien Testament, je veux savoir ce que le Nouveau Testament dit. Ça va m'aider à différencier les règlements qui étaient pour le peuple à l'époque et saisir les vérités éternelles du texte que j'applique à ma vie aujourd'hui. Il est important aussi de noter que derrière chaque règle, chaque chose que l'Éternel dit, chaque règle révèle quelque chose de la nature, de la volonté de Dieu. Les vérités éternelles qu'on trouve dans l'Ancien Testament sont applicables dans nos vies aujourd'hui, sont confirmées dans l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, première chose, comprends ce que le premier auditeur a compris. Ensuite, c'est quoi l'enseignement de Jésus? Ça, ça va t'aider à quoi? Faire la distinction entre le principe éternel et l'application contextuelle. Le contexte change, mais le principe reste. Par exemple, le commandement « tu ne commettras pas de meurtre ». Jésus reprend cet enseignement et le plus, plus loin, en disant, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement ». À l'époque, il était question de limiter les excès de violence. Jésus va plus loin, il brise le cycle de violence et ça adresse notre cœur pécheur. Donc, notre sainteté, l'œuvre qu'il fait en nous, nous pousse à aimer ses commandements. On démontre notre sainteté en observant les commandements de Dieu. Jean 14, 15 nous dit, c'est Jésus qui nous dit, « si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Donc, notre passage nous amène à comprendre que notre statut de saint a des implications bien concrètes. Notre sainteté nous amène à obéir aux commandements de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que la première directive mentionnée ici est celle de respecter sa mère et son père. La sainteté commence à la maison. Ce passage fait référence au cinquième des dix commandements, « Honore ton père et ta mère ». Donc, on ne doit pas révérence et honneur à nos parents parce qu'ils le méritent toujours. Certainement, les parents dignes de ce nom méritent révérence, mais peu importe, nous leur devons respect et honneur, car Dieu nous le demande. Et là, je veux débuter en approchant ce passage, ce principe, sous un angle un peu différent. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais particulièrement à l'époque, le fait d'honorer, de respecter ses parents impliquait des responsabilités d'adultes. Le concept de respect ici avait des implications économiques. Le bien-être d'une personne âgée dépendait entièrement de ses enfants. Il n'y avait pas de fonds de pension à l'époque. Il n'y avait pas de rigope à l'époque. Lorsqu'un adulte n'était plus apte à travailler, n'était plus en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, lorsqu'il devenait trop vieux, lorsqu'il n'était plus apte pour le faire, pour quelconque raison, c'est leur enfant adulte qui prenait soin d'eux. Le fonds de pension, les rières des personnes âgées, à l'époque, c'était leur enfant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait, comme eux, c'est coutume, à l'époque, certaines personnes qui n'avaient pas d'enfant, adoptaient un enfant adulte pour que celui-ci prenne soin de lui en échange d'un héritage à sa mort. Alors, le texte nous dit « Respecte ta mère et ton père ». Maintenant, qu'est-ce que Jésus, lui, nous enseigne ? D'accord. Alors que Jésus était en souffrance sur la croix, alors qu'il était en agonie sur cette arme de torture, le texte nous dit, en Jean 19, au verset 25, « Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopin, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. » Déjà là, on gagne, on comprend, le texte est mis un peu plus en relief. Jésus, étant l'aîné de sa fratrie, était vraisemblablement, selon les usicultimes de l'époque, le gagne-pain de sa famille avant de commencer son ministère. Jésus, en souffrance, en agonie sur la croix, eut la clairvoyance, la présence d'esprit de prendre soin de sa mère qui devait être avancée en âge, s'assurer qu'elle ne manque de rien. De nos jours, malheureusement, le cas d'abus de parents n'est pas chose rare. Et en plus, c'est accepté culturellement aujourd'hui de simplement, on place les parents, on les cantonne dans un endroit. Vous savez, les personnes âgées n'ont pas le risque de mourir de faim. Ils meurent de solitude. C'est la qualité de vie affective, émotionnelle, relationnelle qui est pauvre. Jésus nous démontre que même au creux de la souffrance, nous devons prendre soin de nos parents. Église, église, prenons soin de nos parents. Bon parents, mauvais parents, la Bible ne nous enseigne pas qu'on donne leurs doigts respect et honneur seulement s'ils sont bons. Non, non. Jésus nous enseigne que ce n'est pas du donnant-donnant. Nous avons reçu l'amour de Jésus alors qu'on ne le méritait pas. Nous avons reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Un parent fait figure d'autorité dans la vie d'un enfant. L'enfant doit obéissance, amour et respect. Le chrétien doit obéissance, amour et respect à Dieu. Un enfant se doit d'honorer et craindre ses parents dans sa jeunesse. Ça va façonner son caractère afin qu'il puisse craindre Dieu plus tard. Colossien 3.20 nous dit, « Enfant, obéissez en tout à vos parents. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. » Je sais que les parents aiment utiliser ce verset. Mais il faut être conscient que Paul mentionne au verset suivant, « Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Amen, Église. Amen, OK. Ceci étant dit, on peut donc assumer que le fait de ne pas écouter nos parents, de ne pas prendre soin de nos parents, déplait à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Même Jésus, qui était parfait, obéissait à ses parents qui, eux, étaient imparfaits. Luc 2.51, nous parlons de Jésus alors qu'il était encore dans sa jeunesse, nous rapporte ceci. « Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était soumis. » Jésus était obéissant. Donc, on démontre notre sainteté en observant les commandements de Dieu. Respectons et honorons nos parents. Amen. All right. Au verset 3, il y a aussi question de sabbat. Maintenant, on va reprendre notre méthode d'interprétation. Qu'est-ce que le sabbat veut dire pour les premiers auditeurs? Pour les Israélites de l'époque. Et c'est Kevin Dayon qui dira, et je cite, « Le sabbat trouve ses fondements dans la création et dans la libération. C'est la marque des desseins de Dieu pour la création et la grâce salvatrice. » Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu. Quand on regarde à la Genèse et au récit de la création, on peut voir que ça commence dans le chaos. Ça commence dans le désordre et la noirceur. Mais Dieu parle et amène lumière et il amène l'ordre afin que la vie puisse fleurir. Pendant cinq jours, Dieu créa la terre et au sixième, il créa l'homme. On comprend que Dieu est tout-puissant, que Dieu n'avait pas besoin de cinq jours pour créer la terre. Il aurait pu le faire d'un coup. Ce n'est pas comme s'il s'est dit après six jours, « Ouf, il faut que je me repose, je suis un peu fatigué. » Non, Jésus, non, non, non. Mais il est pédagogique dans sa façon de faire les choses. Dieu veut nous enseigner quelque chose ici. Au septième jour, quelque chose de spécial arrive. Dieu s'arrête et se repose. La création est à son état de complétude. La terre pourvoit pour toutes les créatures, incluant les humains qui sont mandatés de régner sur la terre avec Dieu pour toujours. Le texte nous dit, « En ce jour, Dieu se reposait de tout le travail qu'il avait fait en créant. » Dès la création, il est question de sabbat. Et ceci est très clair dans l'esprit des gens qui entendent Moïse au chapitre 19 du Lévitique. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose d'autre qui est très clair dans l'esprit des gens lorsqu'il est question de sabbat. Le livre d'Exode porte ce nom parce qu'il fait référence à l'Exode des Juifs de l'Égypte, de l'esclavage et des périples pour se rendre à Canaan. Alors qu'ils sont dans le désert, en route vers le pays promis, pour nourrir son peuple, Dieu donne la manne et donne comme instruction qu'à chaque jour, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Donc, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour nourriture. Mais au sixième jour, le peuple était instruit de ramasser le double parce que le septième jour, il n'y aurait pas de manne. Le septième jour est un jour où le peuple ne devait pas travailler. Il devait être consacré à Dieu. Le sabbat trouve ses fondements dans la création, mais également dans la libération du peuple, de l'esclavage en Égypte et de la grâce salvatrice de Dieu. Je ne vais pas m'entendre sur l'explication et l'enseignement de Jésus sur le sabbat, parce qu'il était en la fête avec Brio la semaine dernière, si ça vous intéresse. Je vous invite à aller écouter son message, mais laissez-moi vous expliquer le principe éternel, ce qu'on applique à nos vies. Premièrement, une journée réservée à l'adoration. C'est une bonne chose que d'avoir un jour sur sept, autant que faire se peut réserver à Dieu et participer au culte collectif. Deuxièmement, c'est un jour de repos. Sabba, c'est le mot hébreu pour cesser. C'est le jour où on s'arrête. Pour plusieurs, on mène un rythme de vie effréné. C'est sain et saïenne d'avoir un moment, une journée où est-ce qu'on se repose. Mais troisièmement, là où est-ce que je veux amener votre attention, on observe le sabbat en nous reposant dans l'œuvre accomplie de Jésus. L'Exode nous démontre bien que le sabbat est une question de confiance. Est-ce que le peuple avait confiance qu'au sixième jour, Dieu donnerait de la manne pour deux jours? Vous savez, par la résurrection de Jésus, nous avons cet espoir dans cette promesse d'un repos, d'une vie éternelle. Mais on n'en est pas encore là. On travaille dur, on expérimente des peines, des souffrances. Mais dans notre vie, dans notre marche vers cette vie éternelle, vers cet, si je peux me permettre, cet ultime septième jour, Jésus nous invite à expérimenter. Il nous donne un avant-goût de ce vrai repos que nous aurons. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous dit encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a une paix qui accompagne le fait de savoir que notre sort est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. J'ai personnellement une paix qui accompagne le fait que je sers le Jéhovah Giri, l'Éternel qui pourvoit. J'ai une paix qui accompagne le fait que je sers le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. J'ai une paix qui accompagne le fait que je sers le Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix, le Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière, le Jéhovah Shama, l'Éternel est présent, le Jéhovah Rui, l'Éternel est mon berger. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendue. C'est un jour un roi qui avait un serviteur qui disait toujours, « Dieu est bon, et Dieu ne fait pas d'erreur. » Et le roi, un jour, prenant une marche avec ce serviteur, il s'est fait attaquer par un lion. Ils ont eu le temps de sauver le roi, mais malheureusement le lion lui avait arraché un doigt. Donc le roi a demandé à son serviteur, « Alors, tu dis toujours que Dieu est bon ? » Le serviteur a dit, « Oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Donc le roi a jeté le serviteur en prison. Et même au creux de la prison, le serviteur continuait à dire, « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Maintenant, le roi était en voyage, et malheureusement des ennemis l'ont capturé. Ils voulaient l'offrir en sacrifice à leur dieu, mais ils ont vu qu'il manquait un doigt au roi, donc ils n'ont pas voulu l'offrir en sacrifice parce qu'ils ne voulaient pas offrir un sacrifice parfait. Alors ils l'ont relâché, et maintenant c'est le roi qui a dit, « Dieu est bon, Dieu est bon. » Le roi retourna voir le serviteur en prison et lui raconta son histoire. Et le serviteur lui dit, « N'est-ce pas que Dieu est bon ? » Et le roi a répondu, « Oui, Dieu est bon, mais s'il est si bon que ça, comment ça se fait que toi, tu es en prison ? » Mais le serviteur a dit, « Si je n'étais pas en prison, c'est que j'aurais été avec vous, puis c'est moi qui l'aurais sacrifié. » J'aime cette histoire pour plusieurs raisons. Mais ce que j'aime le plus, c'est la foi, c'est la confiance du serviteur. Il y a tous ces moments dans notre vie où est-ce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a tous ces moments où est-ce que ça se brasse. La vie vient nous boxer, mais Dieu est digne de confiance. Je ne comprends pas tout, mais un jour, je comprendrai. Et Dieu est bon. Je suis capable de dire, « Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. » Amen. En Jésus, j'ai ce repos, cet avant-goût qui dépasse, cette paix qui dépasse toutes circonstances. On démontre notre sainteté en observant les commandements de Dieu. Au verset 4 de notre texte, Dieu ordonne au peuple de ne pas se tourner vers des faux dieux, de ne pas faire des dieux en métal fondu. Et il faut comprendre qu'à l'époque, le peuple d'Israël venait tout juste de sortir d'un pays où le culte aux dieux, aux idoles, était très présent. Israël était également entouré de peuples qui se tournaient vers des dieux, vers des idoles, vers des images taillées. Et à l'époque, également aujourd'hui, plusieurs se tournent vers des symboles religieux, comme si ces symboles détenaient un certain pouvoir surnaturel. Certains traînaient, certains traînent des petites idoles dans leur poche comme des petits portes-bonheurs. de nos jours, parfois, certaines personnes ont des petites manies. Même des chrétiens ont des pensées que, au premier regard, on pourrait trouver un peu, juste, c'est inoffensif. C'est inoffensif. On m'a déjà dit, il y a une personne qui est chrétienne, on m'a déjà dit, mets le pépin d'une orange dans ton portefeuille, tu vas avoir de l'argent. On m'a raconté ça déjà. Et on m'a déjà dit, plusieurs vont se reconnaître ici, passe pas le balai sur ses pieds, il ou elle va pas se marier. Ça a l'air inoffensif, ça a l'air inoffensif, mais derrière ça, se cache l'intention de prêter des pouvoirs surnaturels à quelque chose et ça révèle notre cœur idolâtre. Non, je vais pas mettre de graines d'orange dans mon portefeuille, c'est Dieu qui pourvoit. Non, passe pas le balai sur mes pieds. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable et c'est pas saleux. Pas parce qu'il y a une puissance mystique derrière ce geste, c'est Dieu qui est souverain. Le peuple de Dieu se distinguait des autres car le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu. Je me distingue des autres car le seul en qui j'ai espoir, c'est Jésus. C'est lui mon sauveur, c'est Jésus seul. Ma vie repose pas entre les mains d'un sortier ou d'une diseuse de bonne aventure, elle repose entre les mains de Dieu. Amen! C'est Pasteur Driscoll, Marc Driscoll, qui dira ceci sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'essayer d'amener Dieu proche de nous, essayer de s'approcher de Dieu, trouver quelque chose ou quelqu'un qui sera un médiateur et qui nous aiderait à nous rapprocher ou au moins sentir qu'on s'approche de Dieu. Ce faisant, ça ouvre la porte aux activités démoniaques car Satan est très heureux de te donner des pauvres imitations de miracles, de merveilles, d'expériences, de haïs émotionnels pour te tromper. Dieu dit, ne vous laissez pas tromper. Il y a un seul Dieu. Ne pense pas que personne ou rien d'autre va t'approcher de Dieu. Tu donneras une plus grande, que quelque chose te donnerait une plus grande connaissance de Dieu, une plus grande expérience de Dieu. C'est Jean Calvin qui dira, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Dieu nous dit, n'adore rien de ce qui se trouve en haut, en bas, rien de ce qui est créé. Vous savez, Dieu est libre et Dieu ne peut pas être limité. Le fait de faire une représentation matérielle de Dieu et qu'on adore cette représentation matérielle, on impose des limites à Dieu. Un jour, un sage homme a dit, ce n'est pas à nous de rendre visible le Dieu invisible. Dieu interdit toute tentative de le représenter ou de le caricaturer en recourant à quelque chose qu'il a créé. La gloire de Dieu ne peut pas être captée dans une image ou dans une photo ou de rien de ce qu'il a créé. Romain 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, chrétiens, sommes centrés sur la parole de Dieu, pas sur des images de Dieu. Dieu a parlé au peuple, mais le peuple n'a pas vu Dieu. Dieu ne se fait pas voir, il se fait entendre, on l'entend, on ne le voit pas, ça nous instruit sur la façon qu'on est en relation avec lui. Nous entendons Dieu par sa parole, par l'Esprit-Saint qui vit dans nous, puis parfois, il utilise nos frères et nos sœurs pour nous parler. Notre relation avec lui passe par l'écoute, donc c'est inutile, c'est inutile de créer des images d'autant plus que Dieu a déjà créé ses images. Genèse 1, 27 nous dit, faisons-les semblables à nous, Dieu créa les humains à son image, nous sommes les images. À plusieurs égards, nous ressemblons à Dieu sur l'aspect spirituel, nous n'avons pas seulement un corps physique, mais un esprit immatériel sur l'aspect mental, nous avons une capacité de raisonner, d'engager des discussions sur des choses métaphysiques et abstraites, on peut discuter de notre futur, on a une créativité artistique, musicale, littéraire, et d'autres, sous l'aspect physique. Quoique Dieu n'a pas de corps physique, il est esprit, mais il y a des aspects similaires entre l'homme et Dieu. On peut voir avec nos yeux et Dieu voit, et il voit beaucoup plus que nous, malgré qu'il n'a pas des yeux comme nous. On peut l'entendre et Dieu entend, on a la capacité d'entendre et Dieu entend, malgré qu'il n'a pas d'oreille physique comme nous. Et le fait que nous parlons reflète le fait que Dieu est un Dieu qui parle. Donc, à bien des égards, nous ressemblons à Dieu. Dieu a déjà créé ses images. Pas besoin d'en créer d'autres. Vous savez, la plupart des images que j'ai vues de Jésus sont des images d'un Jésus qui ressemblent à un blanc nord-américain, yeux bleus, cheveux blonds. Pas représentatif du tout du juif de l'époque. Ça en dit un peu plus sur notre nombrilisme culturel que d'autres choses. Et la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur l'aspect physique de Jésus. Il y a une raison à ça. Je ne sais pas beaucoup sur l'aspect physique de Jésus. Par contre, ce que je sais, c'est que la Bible déclare en Colossiens 1,15 Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus lui-même a dit en Jean 14,9 « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus a fait ce qui était impossible, être l'image de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de me tourner vers des choses créées. Je n'ai pas besoin de me tourner vers la nature. Je ne regarde pas à des animaux. Je ne regarde pas à d'autres gens. Si je veux savoir à quoi ressemble Dieu, je regarde à Jésus et c'est Jésus qui est l'objet de mon adoration. Certains théologiens disent que les lois qu'on vient juste de voir, ces lois par rapport aux parents, aux idoles et aux sabbats, résument le décalogue, les dix commandements. Et je vous dirais qu'en effet, c'est un point de départ approprié parce que ces lois fondamentales étaient importantes pour la vitalité spirituelle de la nation. Les gens devaient donner leur allégeance à Dieu seul, pas aux idoles. Ils devaient garder le signe de l'alliance et vivre leur engagement concrètement à la maison. Toutes ces lois sont là pour nous démontrer que notre sainteté, que l'œuvre de Dieu en nous, nous pousse à aimer, à obéir les lois et les commandements de Dieu. Le verset 5 à 8 fait référence à un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de paix. Ça nous indique que les sacrifices doivent être faits de la façon prescrite d'une manière spécifique. Et le point est le suivant. Cette offrande de paix devait être faite correctement pour être agréée. Pour qu'elle soit acceptée, elle devait être faite avec une foi sincère. Ça ne devait pas être simplement un rite ou un rituel externe. Dieu s'attend à un culte d'adoration sincère de ses enfants. Aujourd'hui, la forme du rituel a changé, mais l'adoration doit toujours être faite avec foi et avec obéissance. On démontre notre sainteté lorsque nous avons une reconnaissance profonde et que nous célébrons notre communion avec Dieu. Donc, jusqu'à maintenant, dans l'étude de notre texte ce matin, on a vu qu'en premier lieu, Dieu nous demande d'être saint, car il est saint. Et ensuite, on a vu que nous démontrons notre sainteté dans notre obéissance et de notre amour pour ses commandements. Maintenant, on va voir que nous démontrons notre sainteté dans la façon que nous interagissons avec les gens. C'est Jackie Hill Perry qui dira, je pense que l'amour est un trait distinctif de l'Église, un trait distinctif des croyants. C'est une application de l'Évangile. C'est une question d'obéissance. Si j'aime Dieu, je dois aimer les gens. Je n'ai pas le choix de choisir si je dois le faire ou quand je dois le faire. Je dois m'y soumettre au moment que je me repends et crois. Je dois aimer les gens, mais j'ai également besoin d'être continuellement repentant lorsque je ne le fais pas. Si on aime Jésus, nous devons être obéissants à sa volonté et aimer les gens. Vous savez, j'ai des amis qui sont chers à mon cœur, Jose et Paula. C'est un couple que j'aime beaucoup. Ils sont proches de Karen et moi. Et d'ailleurs, ensemble, Jose, Paula, Karen et moi, on a répondu vendredi 14 février dernier aux questions des jeunes adultes par rapport à la sexualité, le mariage, le célibat et les relations. Jose fait également partie de mon équipe de leadership. Il est un des responsables du ministère de Louange au sein des jeunes adultes. Lui et son épouse ont un beau garçon qui s'appelle Joachim. Et Joachim a deux ans et trois mois. Mais maintenant, pour le bien de l'illustration, imaginons un instant que ce beau Joachim a aujourd'hui 12 ans. D'accord? Et imaginons qu'il revient de l'école. Après une journée à l'école, il revient. Il pleut. Il pleut. Et Joachim court pour entrer chez lui. Mais malheureusement, il se rend compte qu'il a perdu ses clés. Jo s'entend très bien avec son voisin. C'est même un ami. Et Joachim sait que dans des circonstances comme celle-ci, dans des situations comme ça, il peut aller cogner à la porte du voisin en attendant que papa et maman rentrent. Donc on imagine Joachim, sous la pluie, il se rend chez le voisin, question de se mettre à l'abri en attendant papa et maman. Mais maintenant, imaginez-vous que le voisin entend sonner à la porte, va et voit que c'est Joachim et qu'il le laisse dehors. Il ne l'ouvre pas. Il ne l'accueille pas. Il ne l'offre pas à manger. Il ne prend pas soin de lui. OK. Mais maintenant, imaginons que le voisin voit Joze le lendemain. Il voit Joze le lendemain et puis là, le voisin, il fait comme si de rien n'était. Il salue chaleureusement Joze et il dit « Ah, toi, je t'aime bien. Tu es vraiment un bon gars. Je n'ai jamais pu te remercier pour la dernière fois que tu avais tendu la pelouse chez nous. Tu es vraiment un bon gars. Toi, tu es sharp. Est-ce que vous pensez que Joze va lui répondre tout souriant « Ah, ça fait plaisir, bro. Ça fait plaisir. Je t'aime aussi. » Est-ce que c'est ça que Joze va répondre? Non, Joze va lui dire « T'es bizarre. Pourquoi tu as laissé mon fils sous la pluie? Pourquoi tu ne l'as pas accueilli? Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte de chez toi? En plus, il avait faim. Tu n'as rien fait pour lui. Non, si tu étais vraiment mon ami, si tu m'aimais vraiment, tu aurais pris soin de mon enfant, tu aurais pris soin de mon fils. » Vous savez, on est plusieurs ici, plein de personnes. On lève les mains, on chante à Dieu, on l'aime, on l'aime, mais on ne prend pas soin de ses enfants. Je me demande comment Dieu, lui, réagit en voyant ça. Quand tu ne prends pas soin d'une de ces personnes créées à l'image de Dieu, comment peux-tu prétendre aimer Dieu? Un Jean 4.20 nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime mon Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Notre sainteté nous pousse à aimer les gens. Disons ensemble le verset 9 à 10. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. » On doit comprendre qu'à l'époque, il s'agit d'une société agraire, autrement dit basée sur l'agriculture. Ce n'est pas notre réalité. On n'a pas la même réalité sociétale. Cependant, on peut quand même retirer certaines vérités spirituelles et certaines vérités intemporelles et les appliquer à notre vie. Le Larousse définit le verbe glaner de cette façon. Recueillir les épis de blé restés sur le champ après le passage des moissonneurs ou encore ramasser ça et là des bribes pour en tirer parti. Ce que les lois sur le glanage m'apprend sur Dieu, c'est que Dieu prend soin du pauvre. Le fait de laisser une partie de la moisson comme moyen de pourvoir au moins nanti était une pratique commune même parmi les autres peuples de cette époque. Mais l'addition de l'immigré est unique au peuple d'Israël. Les historiens nous rapportent ce fait. De cette façon, le souci du besoin des autres s'étendait plus loin que la famille, que les amis, que le village, ça incluait l'humanité. Une récolte incomplète était un acte de générosité de la part des agriculteurs. Dieu commande cette récolte partielle comme façon de pourvoir à celui qui est pauvre. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient généreux. Et d'ailleurs, l'histoire de Ruth la moabite illustre très bien ce principe. Elle qui glana dans les chants de son futur mari Boaz. L'enseignement de Jésus est que nous devons prendre soin de la veuve et de l'orphelin, prendre soin des pauvres. Le disciple de Jésus prend soin des pauvres. On n'a pas le mandat de juger, de trouver pourquoi cette personne-là se retrouve dans cette situation précaire. On n'a pas le mandat de juger. Par contre, on a le mandat de venir en aide. Et l'aide, elle se manifeste de plusieurs façons. Vous savez, ici, on a un ministère qui est le volet humanitaire du portail qui, chaque semaine, chaque semaine, c'est près de 250 personnes dans le besoin qui sont rejoints avec nos services. Vous savez, en association avec plusieurs commerces de notre ville, on donne des paniers alimentaires bien garnis. La ville nous réfère des gens et l'Église rayonne en prenant soin des gens. Yeah! Mais ça ne s'arrête pas là. Quand c'est la période de la rentrée scolaire, on donne des fournitures scolaires. À Noël, on donne des paniers de Noël et des cadeaux pour les enfants. Avec certaines personnes, ce qu'on fait, on s'arrête et on fait un budget avec eux. Pasteur Daniel et toute son équipe font un travail fantastique. Ils font preuve de générosité. Il aide à redonner dignité aux gens et ainsi, il manifeste la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on pourrait donner une main d'applaudissement? Pasteur Daniel et toute son équipe, plein de bénévoles qui viennent semaine après semaine s'impliquer. Amen! La générosité est une façon que se manifeste notre sainteté. Pourquoi on doit être généreux? Il le dit tout au long de notre texte et il le redit à la fin du verset 10, je suis le Seigneur votre Dieu. La question pour toi, c'est à quel point tu es généreux avec les personnes qui sont dans le besoin? Disons ensemble le verset 11 et 12. Vous ne commettrez pas de vol. Aucun de vous ne mentira à son compatriote ni ne le trompera. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Dans ces versets, Dieu nous dit de ne pas voler, de ne pas agir d'une façon trompeuse, de ne pas mentir, de ne pas profaner le nom de Dieu. En d'autres mots, il nous demande d'être honnêtes. Nous disons la vérité et on ne prend rien qui appartient à autrui. Et la motivation derrière ces actions, c'est quoi? Il nous le répète. Je suis le Seigneur. La vérité théologique derrière ces commandements, c'est que de un, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Je n'ai pas besoin de voler, je peux lui faire confiance. Deux, Dieu est un Dieu de vérité, alors il faut transiger de façon honnête et intègre. L'enseignement du Nouveau Testament réitère cette vérité. Jacques 5, 12 nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Évézien 4, labo de Paul nous dit en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. Plus loin, il dit rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. On raconte l'histoire d'une dame qui a appris un peu tard que des amis allaient passer à la maison et souper avec elle. Bon, pour faire vite vite, elle se rend à l'épicerie du coin puis elle va dans la section des viandes puis elle demande un gros rôti de bœuf. Et le boucher, il y avait un seul rôti. Il y avait un seul rôti puis bon, il va le chercher dans le congélateur, il revient, il pèse la pièce de viande et il le donne à la dame. Mais la dame dit, je voudrais une plus grosse pièce. Donc là, à la place de lui dire que c'est son seul rôti, le boucher, il reprend la même pièce de viande, il retourne dans le congélateur, il fait semblant, il ressort avec la même pièce de viande, mais il pèse le même rôti, mais cette fois-ci, il pèse un peu sur la balance pour faire paraître la pièce plus grosse qu'elle est. Et alors, la dame lui dit, parfait, je vais te prendre les deux. La morale de l'histoire, sois honnête, sois honnête. Parfois, les gens vont s'en apercevoir et parfois pas, mais Dieu s'en aperçoit tout le temps. Dieu, lui, s'aperçoit tout le temps. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. OK, lisons ensemble le verset 13-14. « Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne commettras aucune spoliation, la paix d'un salarié ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au lendemain, tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettra pas devant un aveugle aucun obstacle qui puisse le faire tribucher, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. » Et il s'agit ici, là, d'utiliser sa position, son pouvoir ou ses connaissances pour tromper quelqu'un. Lorsque le texte nous dit de ne pas maudire un sourd et de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle qui pourrait le faire tribucher, le message, c'est celui-ci. « Ne prends pas avantage des personnes qui ne savent pas ou qui ne perçoivent pas ce qui se passe, ce qui arrive. Le sourd ne peut pas entendre les paroles et l'aveugle, il ne peut pas voir les obstacles. Mais Dieu, lui, entend et voit et suite à ses paroles, Dieu est très clair, il dit, « Tu craindras ton Dieu. » Maudire un sourd et mettre un obstacle devant un aveugle sont des exemples d'humilier quelqu'un, de prendre avantage de quelqu'un qui est moins favorisé et qui est faible. J'ai personnellement beaucoup de difficultés avec quelqu'un qui, sous le couvert de l'amusement ou autre chose, prend un un malin plaisir à humilier quelqu'un qui souffre. Simplement dit, c'est un comportement imbécile et démoniaque, selon moi. Ça, c'est faire l'œuvre du diable. Humilier quelqu'un de cette façon dévalue l'image de Dieu que nous portons tous. Des activités malsaines de ce genre déshonorent l'image de Dieu et de cette façon insultent Dieu. d'où l'avertissement de craindre Dieu. Le disciple de Jésus n'exploite pas, ne prend pas avantage sur une personne défavorisée. Non, le disciple de Jésus agit avec compassion. Notre sainteté se manifeste par notre compassion. Donc, oui, je suis le gardien de mon frère. Oui, je suis le gardien de ceux qui sont à l'image de Dieu. Donc, je suis le gardien de tous. Si je vois quelqu'un qui se fait maltraiter, je ne peux pas juste continuer mon chemin et faire comme si semblant de rien n'était. Je suis responsable de veiller à ce que la dignité humaine soit respectée. En faisant ça, je démontre un respect et j'honore Dieu. Faisons ensemble la lecture du verset 15-16. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier les tiens. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Pour bien saisir l'enjeu ici, on ne peut pas regarder à la façon que la justice était administrée avec les lunettes de notre système judiciaire contemporain. De nos jours, notre système est administré par des juges, des avocats professionnels et toutes sortes d'autres professionnels, mais ce n'était pas pareil à l'époque. À l'époque, c'était les anciens du village qui étaient les juges. Tous citoyens pouvaient faire partie du jury et les membres du jury devaient trancher sur les cas qui étaient amenés devant le juge. Le jugement devait être impartial et juste. Les témoins et membres du jury devaient être honnêtes et ne démontrer aucun favoritisme envers le riche ou le pauvre. Donc, maintenant, on comprend mieux que lorsqu'un procès prenait place dans le contexte assez intime d'un village comme à l'époque, un voisin pourrait facilement laisser certaines querelles et animosités venir influencer le procès ou encore laisser passer quelques petites vitres pour son voisin de chemin de chemin. Le « je suis Dieu » mentionné à la fin du verset 16 nous laisse comprendre que Dieu est l'ultime juge. Nos décisions et actions devraient refléter ce que Dieu ferait. Et il est intéressant de noter que le texte nous dit « tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand ». Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, on serait tenté de favoriser le riche pour avoir quelques faveurs. Et on pourrait aussi être tenté de favoriser le pauvre parce qu'on se sent mal pour lui ou parce qu'on voudrait faire une petite jambette aux riches à montrer que ce n'est pas eux qui ont tout le pouvoir. Dieu demande qu'on dise la vérité, qu'on parle d'une personne riche, qu'on parle d'une personne moins riche, on parle avec droiture. Dans notre passage, il est question de ne pas calomnier. Et calomnier veut dire de dénaturer sciemment quelque chose ou quelqu'un par des fausses interprétations, dénigrer quelqu'un par des calomnies, l'attaquer, l'attaquer mensongèrement, le diffamer. Calomnier quelqu'un étant en quelque sorte amené un faux témoignage qui pouvait ruiner la réputation de cette personne. On est supposé protéger la réputation des gens qui nous entourent, pas la ruiner. Mais laissez-moi vous parler un peu ici des comérages. Si calomnier, c'est dire des paroles mensongères, comérages, c'est de prendre les secrets de quelqu'un et les partager. C'est de parler des faux, des manquements et échecs, de révéler des détails potentiellement embarrassants aux autres sans qu'ils le sachent ou sans leur accord. C'est mal, ça. Même si la personne n'était pas mal intentionnée, c'est quand même du comérage. Puis là, il y en a plusieurs qui, sous un couvert vertueux, propagent des choses sur les gens. Oh, écoute, prie pour elle. J'ai entendu, ça ne va pas bien avec son mari. Il faut prier pour elle. Puis les enfants, c'est difficile. Prie pour elle. Ou encore, oh, prie pour lui. Il est retourné sur la boisson. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Non, non, tu n'as pas reçu ce mandat-là. Tu n'as pas reçu le mandat de révéler des choses secrètes. Tu veux savoir c'est quoi ton mandat? Je vais te le lire. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine s'il en est besoin une bonne parole qui soit constructive et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Au verset 31, Paul poursuit en disant que toute amerture, de manimosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit retirée, soit enlevée du milieu de vous. Notre sainteté nous pousse à protéger la réputation des gens. Amen. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Ils ont la dernière portion de notre texte, versets 17 à 18. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Et cette section commence avec un avertissement sur la haine et la vengeance. Un enfant de Dieu ne peut pas nourrir la haine dans son cœur. Le texte nous dit que tu avertiras ton prochain. D'autres traductions nous disent que tu reprendras ton prochain. Et reprendre dans l'amour son prochain est bénéfique pour deux raisons. Premièrement, on peut éviter des discours qui sont remplis de haine et de vengeance en adressant en toute franchise et avec amour des choses qui sont sur notre cœur. Deuxièmement, Ézéchiel 33,7 nous dit que ceux qui n'avertissent pas les méchants de leur voix sont tenus pour responsables. Ce qui explique notre passage qui dit qu'en avertissant notre compatriote, on ne se chargera pas d'un péché. L'enseignement du Nouveau Testament nous invite également à reprendre avec amour nos frères et sœurs. Galatissin nous dit mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quelle qu'elle soit, vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. Un jour, on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement le premier. Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est Calvin qui dira ce que l'esprit de tout homme devrait être envers son prochain ne pourrait pas être mieux exprimé en plusieurs pages que dans cette seule phrase. Ce commandement est la force motrice derrière toutes nos façons de transiger avec notre prochain. L'expression de l'amour du prochain se manifeste dans l'assistance qu'on leur porte. Ma sainteté se manifeste dans l'amour que j'ai de mon prochain. L'idée ici est clairement celle d'une action bénéfique, motivée par la préoccupation pour quelqu'un. Et vous savez, vous savez, Jésus ne nous demande rien qu'il n'a pas lui-même fait pour nous. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et vous savez, le lecteur, l'auditeur attentif a remarqué qu'il y a une parole qui revient dans notre texte, un peu comme un leitmotiv, comme un refrain dans notre texte. « Je suis le Seigneur, ton Dieu. » L'expression « Je suis le Seigneur » revient huit fois dans le passage qu'on a vu ce matin. Cette expression faisait clairement référence à ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Un jour, Moïse a dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison des esclaves. C'est à la force de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir. » Juste avant de donner les dix commandements à son peuple, il faut noter qu'habituellement, Dieu s'adressait au peuple à travers son serviteur Moïse. Mais cette fois-ci, pour donner les dix commandements, il se produit quelque chose de spécial. Dieu s'adresse au peuple personnellement, comme un père s'adresse à ses enfants. Et quelle est la première chose que Dieu dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Et ensuite, il donne ses commandements. On ne peut pas dissocier la loi de la personne aimante qui donne la loi. Toute la relation qu'a le peuple d'Israël avec les commandements prend racine dans la grâce salvatrice de Dieu. Il les a rachetés, il les a sauvés, il les a libérés. Tout notre rapport au commandement prend racine dans la grâce salvatrice de Jésus. Il m'a sorti de l'esclavage du péché, il m'a sauvé, il m'a racheté, il m'a libéré. Le salut n'est pas la récompense de l'obéissance, le salut est une raison d'obéir. Je ne suis pas sauvé parce que j'obéis, parce que je suis sauvé, j'obéis. Et je termine ici avec cette histoire. On raconte l'histoire d'une église qui fut détruite durant la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi les ruines, il n'y avait qu'un seul item qui était encore debout, c'était une statue de Jésus avec les bras tendus. Mais la statue avait subi des dommages durant la guerre et les mains de la statue furent brisées. Et après la guerre, l'église fut rebâtie. Et on a fait appel à un sculpteur pour venir puis faire des mains puis les mettre à la statue pour la réparer et la rendre comme autrefois. Mais les membres de l'église ont voté de laisser la statue telle qu'elle. Et la raison qu'ils voulaient laisser la statue telle qu'elle est celle-ci. Ils ont dit, Jésus n'a d'autres mains que les nôtres pour faire son œuvre sur la terre. Si on ne nourrit pas ceux qui ont faim, ne donnons pas à boire à celui qui a soif. Ne prenons pas soin de l'étranger. N'allons pas visiter ceux qui sont en prison. Ne donnons pas de vêtements à celui qui est nu. Qui le fera? Chrétien, disciple de Jésus, son œuvre, elle avance avec tes mains. L'œuvre qu'il a fait et qu'il continue de faire en moi me pousse à l'aimer et à aimer ses commandements. L'œuvre qu'il a fait et qu'il continue de faire en moi me pousse à aimer les gens. C'était la parole pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour adorer notre Seigneur? Merci.